A partir du 15 juillet, Mercure rentre dans le signe du lion. Planète de l'intellect, du discours, de l'écriture et de toute forme de communication. Mercure représente la relation du soi et le moi. Cette planète doit son nom à Mercure, messager des dieux, chargé de transmettre les nouvelles dans la mythologie romaine. Mercure, en lion, nous permet de nous affirmer complètement et cela passera par la parole ou les écrits. Si vous avez des contrats à signer ou des négociations d'affaires à gérer, alors c'est le bon moment. Puis, à partir du 13 juillet, la planète Vénus rentrera dans le signe du lion. Cette Vénus nous rendra plus créatifs, plus affectueux, amoureux et plus chaleureux. Mais cette Vénus en lion accentue le rôle de l'ego sur les sentiments. On aime l'autre souvent davantage pour soi-même que pour l'autre. S'il en est ainsi, les belles promesses ne seront pas tenues. Des déceptions en découleront. Pour les éviter, faire preuve d'amour authentique et désintéressé sera nécessaire. Alors Vénus donnera tout ce qu'elle peut pour que le bonheur renaîtra. Bonjour les taureaux. Avec l'opposition de la planète Mars à votre signe, ne laissez pas le stress et agressivité vous atteindre durant lequel un trop plein d'événements risque de vous emmener trop loin. Préparez-vous à vivre sous tension, avec quelques blocages et des contrariétés qui ne seront pas graves, mais qui vous obligeront à trouver des solutions immédiates. Mais cette dissonance agira sur vous comme un stimulant pour repartir à zéro. Ne laissez pas déborder les événements. Entre le 9 et le 15 juillet, Mercure en cancer devrait quand même adoucir vos mœurs et vous aider à gérer les situations. Vous aurez de bonnes réparties et des idées qui clouront le bec à vos interlocuteurs. Côté cœur, à deux, jusqu'au 13, avec la planète Vénus en cancer, vous aurez une humeur au beau fixe. L'ambiance sera agréable. Une onde de douceur, de délicatesse et de réconfort est prévu côté cœur. Mais après, cette opposition de Mars laisse craindre des désaccords, des oppositions entre vous. Laissez passer ce mauvais cap. Pour les célibataires, jusqu'au 12, cette Vénus en cancer peut vous apporter une rencontre de courte durée. Car avec l'entrée de Vénus en Lyon, les choses pourraient tourner court. Je souhaite à tous les taureaux un bon mois de juillet et vous donne rendez-vous pour le mois prochain. Au revoir, à bientôt.